Monsieur le maire de l'enquête, vice-président du Conseil Général, représentant le président Madrel, Monsieur le maire d'Ares, Madame, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants des services de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs, chers amis, C'est avec un très grand plaisir que le Conseil d'administration, la direction et l'ensemble du personnel de l'État de Paul-Vie-Telère, du nom de mon grand-père, vous accueille aujourd'hui dans ce bâtiment qui a été jusqu'en 1977 le premier et unique hôpital de toute la région, tel que l'avait connu dès le début de l'année dernière, Madame Sophie Valestin, sa fondatrice, mon arrière-grande-grande. Je citais en particulier la maternité de l'État, qui a vu maître bon nombre de nos concitoyens présents ici aujourd'hui. Construire un État est un projet passionnant, dont la finalité est très claire, car il s'agit de réaliser un bâtiment, ou plutôt une grande maison individuelle, qui est avant toute chose un lieu de vie, médicalisé pour ceux qui en ont besoin, contrairement au centre médico-chirurgical qui est un lieu de cours ou moyen séjour. Le projet architectural que nous avons porté avec l'ARS et le Conseil Général a fait l'objet d'une longue réflexion, qui a retardé autant la construction, mais il s'agissait d'enjeux considérables, un engagement architectural pérenne et financier très important. La première pierre de notre État, proposée le 19 décembre 2008, par M. le Préfet Hydraque, alors Préfet de Gironde et d'Aquitaine, et M. Christian Gaubert, vice-président du Conseil Général, et M. Jandy Perrière, maire d'Aresse. Le Conseil d'administration avait choisi comme thème de réflexion la question suivante. Comment insérer dans le paysage urbain local une construction adaptée à des besoins spécifiques, ceux de nos résidents, mais aussi ceux du personnel de l'EHPAD, qui permettrait à la fois de conserver le cœur historique du bâtiment et préserverait la plus grande surface d'espace vert disponible ? Nous nous sommes efforcés de répondre collégialement à la question, ainsi qu'à celle de la meilleure utilisation de l'outil de travail et à l'optimisation des conditions de travail. C'est grâce à cette longue concertation avec l'équipe toute entière, l'architecte, la coloriste, les agents de services hospitaliers, les aides-soignantes, les infirmières, l'infirmière-coordinatrice Mme Feinstein, le médecin-coordonnateur, le docteur Lai, et Joël Lecourt, enfin les commandants et capitaines des pompiers, que nous avons trouvé des solutions et des réponses à nos exigences. Nous avons en fin de compte la chance que cette construction se fasse en deux étapes, voire trois, avec la restauration de la partie ancienne, car cela va permettre d'affiner encore le projet. Le choix des matériaux était crucial, puisqu'ils devaient répondre à des normes sécuritaires, pratiques, écologiques, et s'inscrire dans la durée. Leurs coûts devaient être pris en compte dans les dépenses de fonctionnement et d'entretien annuel. Le choix du mobilier, rangement et autres mœurs devait être contemporain, car, et nous insistons sur ce point, nos résidences sont dans la vie. Ce choix devait être également rigoureux, en particulier pour les lits électriques qui permettent les soins de façon la plus aisée. La cuisine, les chariots de distribution des repas, la salle à manger, ont fait l'objet d'une attention particulière, en collaboration avec M. Lézé, responsable des cuisines au CMC, et du Dr. Kenel, praticien hygiéniste au CMC et à l'EHPAD. Le travail sur les espaces verts, sur les volumes, la superficie des chambres, des salles de bain, des salles de douche, des salles de soins, la largeur des couloirs, les salons de détente et d'activité. La lumière apportée par les grandes baies vitrées, l'utilisation de la couleur, ont, je crois, passionné les équipes, même si au début, j'ai cru déceler un certain scepticisme quant à l'intervention d'une coloriste. Il n'y a rien qui fâche plus que le choix d'une couleur, puisqu'il y a ceux qui n'aiment que le rouge, ceux qui détestent le rouge, et c'est vrai pour le bleu, le jaune, le vert, etc. La proximité de la mairie et nos liens privilégiés nous ont conduits à choisir ce que je pensais être un très joli bleu turquoise pour peindre le cube sur le toit qui abrite la chaufferie et qui fait face à la fenêtre du bureau de M. le maire. Je crois comprendre, M. le maire, que vous trouvez ce bleu très bleu, voire trop bleu. Nous allons y remédier. Nous allons y remédier. C'est une surprise. Tous ces efforts n'ont qu'un seul but, le confort et le bien-être de nos résidents. Ils sont la raison qui nous réunit tous aujourd'hui. Rien ne peut nous faire plus plaisir que d'apprendre que quelques-uns de nos résidents qui se tenaient à l'écart s'étaient joints d'eux-mêmes au groupe des activités. Ceci m'amène à parler d'animation, activité menée par Mme Jean, l'animatrice, qui a écrit un projet très complet que j'ai eu avec intérêt et dont nous avons pu voir quelques réalisations. Vous participez, Madame, à faire progresser avec l'équipe certains de nos résidents par une variété d'activités soineusement pensées et structurelles. Les bénévoles vous apportent aussi leur concours régulièrement avec le jeu du loto, entre autres, la gymnastique douce. Nous les en remercions. La première personne qui accueille les familles à l'EHPAD est la secrétaire, en l'occurrence, Madame Bonnebaison. Madame Bonnebaison. Madame Bonnebaison, vous êtes notre vitrine, en quelque sorte. Vous partagez votre bureau avec Madame Rondeau, l'assistante sociale, dont le travail d'aide aux familles de nos résidents et à nos résidents est indispensable. Nous voudrions enfin souligner l'importance que le Conseil d'administration accorde à la formation. À ce titre, nous voudrions mentionner la présence des membres du GRETA, groupe d'établissement de l'éducation nationale, spécialistes de la formation en continu, qui sont venus aujourd'hui. Nous voudrions aussi souligner la ténacité et le mérite de toutes celles d'entre vous qui, grâce à un programme de formation, ont décidé ou décident de se présenter aux épreuves de validation des acquis, aux examens de leurs connaissances théoriques et pratiques, en vue de l'obtention qui d'un diplôme d'aide-soignante ou d'aide médico-psychologique ou encore d'assistante aux soins géontologiques. Vous avez le courage de vous remettre en question, autour de la cinquantaine et plus pour certaines, et nous trouvons la démarche tout à fait remarquable. Enfin, le Conseil d'administration et la direction adressent au personnel de l'EPAD leur plus vif remerciement pour leur mobilisation lors du déménagement dans les nouveaux locaux. Votre contribution a assuré le succès de cette opération. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à visiter les lieux dont l'est l'Alzheimer qui porte le nom de ma mère, Elisabeth Béler-Demisarie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada